Au revoir. Au revoir. Bonjour Thomas. Bonjour Christine Carnot. Je suis très content de vous voir un peu comme tous les matins. De même. Allez tout de suite, on regarde les titres de l'actualité. Siffler ou pas, la Marseillaise retentira ce soir au Stade de France pour un match amical de l'équipe de France face à l'Uruguay. Malheureusement pour les joueurs, c'est bien l'autre match politique contre supporters qui faisait parler hier à Clairefontaine. La première de Maradona ce soir à la tête de la sélection argentine contre l'Ecosse réveille une vieille polémique. La main de Dieu lors de la Coupe du Monde 1986 n'a toujours pas été digérée par l'entraîneur adjoint des Écossais. A Marcoussi, le 15 de France travaille d'arrache-pied. Deux maîtres mots rigueur et discipline, c'est l'Australie qui attend les tricolores samedi au Stade de France. Le champion olympique du 100 mètres a replongé ce week-end dans le petit bassin de Berlin avec toujours autant de bonheur. Alain Bernard, déjà affûté, veut monter en puissance avant les championnats d'Europe dans un mois. Voilà, tous ces titres seront développés dans quelques instants dans le journal de la rédaction. Thomas, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? De football notamment, Christine. Ce soir, la France affronte l'Uruguay en match amical. Dernière rencontre de l'année 2008 pour les hommes de Raymond Domenech. Et peut-être les premiers pas en bleu ce soir de Steve Savidan. Steve Savidan qui ne s'est pas fait forcément des copains. Regardez. Non, pas du tout. Ils m'ont complètement rejeté. Et bien sûr, ils m'ont très bien accueilli. Ce n'est pas Euro Disney ici. Voilà pour cette petite interview de Steve Savidan. Nous parlerons également rugby. Mais pour cela, il faudra patienter un quart d'heure, Christine. Merci Thomas. Mais avant cela, c'est le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est de préparer les matchs. Je ne rentre pas dans un match en me disant peut-être qu'il va se jouer, il ne va pas se jouer. Le staff ne veut pas entrer dans la polémique. Pourtant, tout le monde se souvient que lors du dernier passage des bleus à Saint-Denis, le 14 octobre dernier, face à la Tunisie, la Marseillaise avait été sifflée. L'équipe de France retrouve l'enceinte dionysienne ce soir pour un match amical face à l'Uruguay. Bernard Laporte, le secrétaire d'Etat au sport, a d'ores et déjà prévenu qu'il quitterait le stade en cas de forte manifestation d'incivisme. On se souvient que le gouvernement français s'était indigné le mois dernier et avait même parlé d'arrêter un match si la Marseillaise venait de nouveau à être sifflée. Une solution ultime qui n'est pas du goût des joueurs. Je pense que le match aura lieu. S'ils arrêtent le match, ça sera du n'importe quoi. Vraiment, je trouverais ça incompréhensible. Je ne pense pas que ce soit une solution ultime ou une des solutions. Pour ce match qui reste amical, le dispositif de sécurité ne sera pas renforcé. Au stade de France, les joueurs espèrent que la fête sera belle et que les sifflets ne viendront pas perturber l'avant-match. C'est dommage, c'est très dommage. Mais à un moment donné, il faut passer au-dessus de tout ça et faire ce qu'on a à faire. Ensuite, on verra par la suite des dispositions à prendre. Du côté des Bleus, on veut en finir avec cette histoire et on ne veut pas penser que tout cela puisse de nouveau arriver. Je pense que la majorité des gens qui viennent au stade viennent pour voir un match de football. Ils ont envie de voir un match de football. Ils ont envie de voir cette équipe qui a montré quelque chose sur ces dernières sorties, qui a envie de confirmer ça. Le staff tricolore s'en était quelque peu éloigné. Mais Michael Sylvestre est bel et bien de retour sous le maillot bleu après avoir disputé son dernier match avec l'équipe de France lors du match de poule face au Togo, lors de la Coupe du Monde 2006. Le défenseur français a connu deux blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains de longues semaines. Ajoutez à cela la rude concurrence dans le secteur défensif à Manchester United. Le faible temps de jeu. Bref, Sylvestre n'entrait plus dans les plans de Raymond Domenech. Et voilà, l'été dernier, il quitte Manchester après neuf ans de bons et loyaux services. Avec seulement 14 matchs de championnat lors des deux dernières saisons, le joueur formé à Rennes avait besoin de changer d'air. Il rejoint Arsenal, rejoue et se retrouve donc de nouveau en sélection. Je le sens bien. Une très bonne surprise. C'est mon deuxième retour chez les Bleus. Très content d'être revenu après deux ans d'absence. Une année 2007 très difficile avec de grosses blessures. Mais rien n'était surmontable. Donc voilà, je suis revenu parmi cette équipe. Et je suis très content de vivre ces moments et de retrouver mes coéquipiers. Âgé de 31 ans, Michael Sylvestre, qui compte 40 sélections compteur, a peut-être une carte à jouer. Il peut en effet évoluer aussi bien en défense centrale que sur le côté gauche. Premier match et première polémique autour de Diego Maradona. Le nouveau sélectionneur de l'Argentine se rend en Écosse ce mercredi pour un match amical qui n'en a pas vraiment la saveur. Le but marqué de la main par LPB des Euros en quart de finale du Mondial 86 face à l'Angleterre a laissé un goût très amer à un certain Terry Butcher, à l'époque défenseur de la sélection anglaise. Butcher est aujourd'hui l'adjoint du sélectionneur écossais et il n'a toujours pas pardonné à l'Argentin à tel point qu'il ne veut pas lui serrer la main avant le match Écosse-Argentine. Appelé à réagir, Maradona s'en est sorti par une pirouette. Je voudrais vous rappeler que l'Angleterre a battu l'Allemagne en 66 en finale grâce à un but qui n'existait pas. Nous l'avons tous vu mais personne n'a rien dit. L'histoire ne se change pas. Butcher ne peut pas me juger de quelque manière que ce soit. La polémique lancée par Butcher n'a cependant altéré en rien le plaisir de Maradona de diriger la sélection albicéleste, une équipe qu'il doit mener en Afrique du Sud pour le Mondial 2010. Si je n'avais pas accepté ce poste, j'aurais été un lâche. Je ne veux pas me cacher, me voiler la face. Je sais que la route sera longue, que ce sera dur. Rien ne sera facile mais j'ai besoin de la sélection et la sélection argentine a besoin d'un guide comme moi. De retour aux affaires, le Messi sera néanmoins privé de l'un de ses meilleurs éléments pour son premier match. Le buteur Agüero a en effet quitté la sélection pour se rendre au chevet de son épouse dont la grossesse connaît des complications, une épouse qui n'est autre que la fille de Maradona. Fabio Capello doit lui déplorer l'absence de six titulaires pour le match de l'Angleterre contre l'Allemagne à Berlin. De son côté, le Portugal se déplace au Brésil et l'Italie en Grèce. Les champions d'Europe espagnoles reçoivent eux le Chili à Villareal. Les Pays-Bas accueillent la Suède. L'Afrique du Sud où se déroule la Coupe du Mond 2010 reçoit le Cameroun. À suivre également ce soir les rencontres amicales Autriche-Turquie ou encore Danemark-Pays de Galles. Chabal, titulaire en deuxième ligne et Tiusbord. Derrière la mêlée, voilà donc les deux seuls changements au sein du 15 de France qui défile l'Australie ce samedi. Pour ce troisième et dernier test match automnal, l'encadrement des Bleus a opté pour la stabilité. Un choix qui devrait favoriser le travail des automatismes avant le choc du Stade de France. Mais pour espérer l'emporter face au Wallabies, les Bleus devront avant tout se montrer réalistes comme leurs adversaires. Si on espère gagner contre eux, je crois qu'il faudra jouer comme eux, pas se découvrir dans nos 40-50 mètres. Parce que sinon si on tombe des ballons ou si on fait des fautes, on va le payer cher. Il s'appuie sur une grosse défense et un jeu au pied ultra-efficace. Donc voilà. S'inspirer de l'Australie mais imposer leur propre jeu également. Jouer au pied et à la main, les Bleus devront varier les combinaisons pour fissurer le bloc australien. On sait qu'ils sont homogènes, qu'ils font peu de fautes et qu'ils sont hyper réalistes. Donc une grande nation. Après ça va être à nous d'être beaucoup plus concentré et précis que ce qu'on a en ce moment. Ça va être à nous de trouver la bonne alternance. Voilà, à jouer les coups quand ils seront bons. Et puis après à jouer au pied de façon précise et efficace comme on l'a fait à Marseille pour les mettre en difficulté. Mais je crois que c'est l'alternance qui va faire mon match ou pas. Les Bleus ont encore trois jours pour préparer cette confrontation. Au programme de ce mercredi, travail en touche pour les avants et jeu de ligne pour les trois quarts. Dixième victoire en douze matchs pour le champion en titre de la NBA, les Celtics de Boston. Toujours en tête de la conférence Est après leur victoire face aux Knicks de New York. Avec 22 points pour Paul Pierce. En s'imposant face à New Jersey, Cleveland reste deuxième derrière Boston. 31 points pour LeBron James. Victoire également d'Orlando, d'Indiana et de Miami. Loic Perrault mène toujours la flotte du Vendée Globe au pointage de 5h ce matin. Après un long chassé croisé avec Jean Le Cam, le skipper de Gitanaity a repris la tête de la course depuis 16h hier. Mais les écarts se sont un peu réduits dans la nuit. Sébastien Joss est toujours deuxième. Le skipper de BT compte moins de 39 000 de retard sur Perron. Alors qu'hier soir, il était à près de 55 000. Suivent Jean-Pierre Dick et Armel Lecléache. Leader au pointage de 11h hier, Jean Le Cam a rétrogradé en cinquième position depuis 20h. Il est désormais à plus de 70 000 du leader. Ce n'est pas une mer à aliser avec poisson volant, petit cumulus, etc. Rien de tout ça. D'un autre côté, ça permet de faire de la bonne route dans la bonne direction. C'est-à-dire, allez, fonce, téménose, fonce. Pas de poisson volant pour Dominique Vavre, mais une très belle remontée au classement pour le Suisse. Contraint à rentrer au port quelques heures à peine après le départ de ce Vendée Globe. Dommage pour ces deux spécimens, Yann-Eliès, lui, a bien croisé leur chemin. Petite leçon de cuisine avec le skipper Generali. Et voilà les petits poissons volants qui vont aller dans la friture. C'est bien. Bon, ça baigne un peu dans l'huile, un peu à la portugaise. Petit poisson volant. Là, on le montre à Yannou. L'arrêtant. Deux victoires et un record de France pas moins, voilà de quoi se nourrit Alain Bernard. En lice à Berlin pour la dernière étape de la Coupe du Monde le week-end dernier, le triple médaillé olympique renoue progressivement avec la compétition et les bons résultats. Pour cela, cependant, il lui a fallu, après Pékin, une période de transition. J'ai bien pris le temps de souffler parce que, tout simplement pour me remettre à fond dedans, pour ne pas laisser passer cette année post-olympique, parce que je pense qu'il y a encore des belles choses à faire. Donc, comme il n'y a pas de secret, c'est le travail, l'investissement. Alors, j'ai pris le temps de souffler pour pouvoir, aujourd'hui, me replonger à fond dans ce que je faisais. Le programme d'Alain Bernard est d'ailleurs chargé. Contrairement à l'Ormanodou, il ne fera pas l'impasse sur la saison en petit bassin. Dans trois semaines, il sera donc en lice pour les championnats de France à Angers. Ils suivront les championnats d'Europe en croix à 6 mi-décembre, avant d'envisager les mondiaux l'été prochain. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir espérer faire une telle chose, d'enchaîner un titre Europe, Olympique, monde. Je prends plus comme une opportunité, comme une chance, que comme de la pression. Gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est une des plus belles choses qui puisse vous arriver dans la vie. Peu importe ce qui peut se passer maintenant, il a atteint le but ultime dans une carrière sportive. Pourtant, l'Antibois ne se contentera pas de cette gloire olympique éphémère. Après cette reprise encourageante, l'objectif est de monter en puissance jusqu'à l'été prochain. Voilà pour le reste de l'axe sportif de ce mercredi matin. Ne bougez pas dans un instant, nous parlerons football. La France affronte ce soir l'Uruguay en match amical. Nous parlerons également rugby. Et vous verrez que Sébastien Chabal n'a absolument pas peur d'affronter l'Australie. Ça a l'air trop pris, ça. Voilà, et visiblement, ça le fait même beaucoup rire. Christine, c'est à vous. Oui Thomas, mais avant cela, la météo, la pub, et on se retrouve juste après. La météo de ce mercredi 19 novembre, on retrouvera la perturbation de la veille centrée sur les côtes de la Manche. Sur le reste du pays, alternance de nuages et d'éclaircies. Le temps sera localement couvert sur la région parisienne. La grisaille sera donc au rendez-vous à Saint-Denis au coup d'envoi du match amical entre la France et l'Uruguay. Les températures fraîches resteront deux saisons. Il fera 7 degrés à Lyon et à Orléans, 10 à Biarritz dans la matinée. Les maximales seront enregistrées à Ajaccio avec 17 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Un intérieur ouvert sur l'extérieur. Citroën C4 Picasso, le Visio Space. En novembre, jusqu'à 3 000 euros de prime reprise. Ils vont besoin de l'experiment. Mon job est d'envoyer vous. Mon job est d'envoyer vous. Mon job est d'envoyer vous. Pékin slips ! Where are they ? Vous êtes mon nouveau driver, eh ? C'est pas un run que j'ai l'on me a la dernière fois. Vous êtes exactement où je veux que vous soit. I want him stopped These guys play for keeps Look now, I want to see what you've got We need to take them all down That's how we get things done Need for speed undercover T'es sûr que c'est 7% ? Le livret MMA c'est 7% de garantie jusqu'à fin février 2009 7% et ton argent est toujours disponible Allez pas une minute à perdre 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% MMA, c'est le bonheur assuré Mercredi 19 novembre, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de la matinale sport Thomas, de quoi est-il question dans cette deuxième partie ? De football notamment Christine, vous le savez ce soir, la France affronte l'Uruguay en match amical, dernière rencontre de l'année Et qui dit dernière rencontre de l'année dit ultime des tours par Clairefontaine On va tout de suite filer, rejoindre notre envoyé spécial François Marchal Salut François, alors dites-nous un petit peu quel va être le programme des Bleus aujourd'hui ? Oui bonjour Thomas, bien ce 19 novembre c'est un petit peu le dernier jour de travail cette année pour l'équipe de France Dernier match de l'année ce soir, une journée qui aura pour point d'orgue évidemment la rencontre au Stade de France entre l'équipe de France et l'Uruguay Les Bleus qui quitteront tout à l'heure en fin d'après-midi le château de Clairefontaine pour se rendre à Saint-Denis Alors ce match même s'il est amical, il a quand même deux enjeux, un enjeu sportif pour commencer Quelle composition d'équipe pour le sélectionneur ? Raymond Domenech qui dévoilera cette composition tout à l'heure aux alentours de 18h Cela dit on devine que le sélectionneur va profiter de ce match pour relancer certains joueurs Notamment Philippe Mexès en défense qui devrait évoluer aux côtés de William Gallas Et puis Nicolas Anelka en attaque qui n'a pas joué les deux derniers matchs en raison de blessures Or l'attaquant de Chelsea on le sait est très en forme Il devrait être associé à Thierry Henry Et puis on pourrait peut-être voir également à l'oeuvre Hugo Lloris dans les buts Le gardien lyonnais qui pourrait profiter des dernières performances un petit peu mitigées de Steve Mandanda Le portier de l'Olympique de Marseille Voilà pour l'enjeu sportif également à suivre peut-être le grand retour de Patrick Vieira Et puis l'enjeu extra sportif autour de ce France-Uruguay Quel accueil pour la Marseillaise un mois après les sifflets de France-Tunisie ? Et puis quelle réaction des autorités en cas de nouveaux incidents ? Merci François et bonne journée à Clairefontaine Alors qu'en pensent les Bleus ? Écoutez les principales réactions Je ne comprends pas qu'on siffle la Marseillaise Le fait que l'hymne national soit sifflé c'est qu'il y a des gros problèmes en France Moi je ne comprends pas qu'on siffle un hymne tout simplement Qu'il soit français ou un autre S'ils arrêtent le match ça sera du n'importe quoi Ce n'est pas mon souci Je trouverais ça incompréhensible Parce que ce serait donner raison aux gens qui sifflent Et puis à ce moment-là dès qu'on entend les hymnes sifflés ou des gens sifflés On arrête toutes les compétitions dans le monde entier Je ne rentre pas dans un match en me disant peut-être qu'il va se jouer, il ne va pas se jouer Quel moyen de pression on a pour pouvoir arrêter ça ? C'est très difficile à gérer je pense Voilà pour cette parenthèse liée à d'éventuels sifflés ce soir lors de la Marseillaise Retour aux sportifs William Gallas devrait être titulaire ce soir au sein de la défense centrale William Gallas très irrité hier en conférence de presse Regardez Oh merde Putain Voilà et la raison de son agacement c'est l'acharnement selon lui Dont font preuve certains journalistes à son égard Des journalistes qui ont critiqué ces dernières sorties en équipe de France Je pense qu'il faut justifier ces critiques Et je pense qu'arrivé à un moment où vous êtes allé un peu trop loin Je ne sais pas si la plupart d'entre vous a déjà tapé dans un ballon Ou a joué à un haut niveau Je n'arrive pas à comprendre les journalistes Je ne sais à quel match j'ai été bien ou pas Ce qui est marrant c'est que des fois vous pouvez dire que j'ai été bon Et que moi personnellement je pense que ça n'a pas été le cas Il y a quelques années quand je jouais Que ce soit avec Lilian Turam ou avec un autre joueur Des fois je n'ai pas eu de duel pendant 45 minutes Pendant 90 minutes je peux parler du match face au Portugal Personne n'a rien dit Qu'est-ce qu'on a dit ? Gallas est bien placé Et là on dit qu'il fut les duels Pourquoi ? Parce que l'équipe de France est un peu moins bien Parce que la défense est moins bien C'est trop facile Voilà donc tout va bien au sein de la défense française Et William Gallas n'a fait que des bonnes rencontres Regardez à présent la liste des principaux matchs amicaux Disputés ce soir Choc entre l'Allemagne et l'Angleterre L'Espagne affronte le Chili La Grèce reçoit l'Italie Belle rencontre entre les Pays-Bas et la Suède Mais l'une des attractions de la soirée Ce sera évidemment la rencontre entre l'Ecosse et l'Argentine Avec les premiers pas de Diego Armando Maradona À la tête de la sélection argentine Vous l'imaginez depuis dimanche en Ecosse C'est un engouement exceptionnel Qui tourne autour de Diego Maradona Et pour nous parler de cet engouement Nous sommes ce matin au téléphone avec Guillaume Pivot Qui tourne actuellement un reportage pour Intérieur Sport Guillaume bonjour Dites-nous un petit peu comment se passe la folie Maradona à Glasgow Oui effectivement on est arrivé dimanche matin Pour suivre Maradona Dès qu'il a posé le pied sur le sol écossais Et dès l'aéroport à Glasgow Il y avait une horde de journalistes Et beaucoup de supporters aussi en Ecosse Puisqu'il est très célèbre Les écossais lui sont très reconnaissants D'avoir éliminé les anglais en Coupe du Monde Il y a même une église de Maradona Qui a été créée en Ecosse depuis C'est un groupe de supporters en fait de Diego Maradona Ils restaient tous à l'hôtel hier Puis aujourd'hui avec des drapeaux Avec des maillots à son effigie Des posters Même il y a beaucoup de journaux populaires ici Comme Le Sun par exemple Qui ont créé un événement Qui ont voulu lui remettre un cadeau En mémoire de cette main de Dieu de 1986 Donc c'est vraiment un phénomène Complètement hallucinant ici Tout ce qui se passe autour de Diego Maradona C'est vraiment un dieu vivant Même pour les écossais Guillaume alors ce soir c'est la première pour Maradona Face à l'Ecosse On imagine que l'attente doit être incroyable Évidemment tout le monde va épier Le moindre geste de Maradona Déjà à la conférence de presse Il y a l'après-midi Dès qu'il lève la main Il y a tous les photographes qui s'agitent Donc ça va être ça ce soir Pendant le stade Il n'y a pas assez de place pour les journalistes Qui voulaient assister au match Puisqu'évidemment il y a la presse du monde entier Beaucoup d'argentins sont là Alors un journaliste argentin Il disait ces derniers jours Que franchement un match contre l'Ecosse Un match amical Personne n'a rien à faire au pays Ils le font là uniquement parce qu'il y a Diego Maradona Parce que c'est son premier match Donc vraiment tout le monde va épier Tous ses moindres frais et gestes Et puis tout le monde va regarder aussi S'il va y avoir une poignée de main Entre Diego Maradona et Terry Butcher Qui est l'assistant du sélectionneur écossais Puisque Terry Butcher était le capitaine De l'Angleterre en 86 Et c'est lui qui avait été bien sûr La victime de la main de Dieu Et il a dit avant-hier en conférence de presse Qu'il ne pardonnerait jamais à Diego Maradona Donc ça fait beaucoup de polémiques ici en Ecosse Et donc on va voir aussi S'il y aura une poignée de main entre ces deux hommes Merci Guillaume Merci on pourra voir votre reportage samedi Dans Intérieur Sport sur Canal Plus Alors Guillaume vient d'en parler Il y a une polémique entre Maradona et Terry Butcher Alors qu'en pense le sélectionneur argentin ? Écoutez-le Ça ne m'intéresse pas de serrer la main de Butcher Je m'entends avec les gens Qui s'entendent avec moi Je ne sais pas pourquoi Il ne veut pas me serrer la main Et s'il ne veut pas me serrer la main Alors je ne lui serrerai pas la sienne Qu'il vive sa vie Moi je vivrai la mienne Voilà ça promet d'être sympa Sur le banc ce soir à Glasgow A noter que l'attaquant argentin Sergio Agüero A dû quitter le groupe En raison d'un problème lié à la grossesse de son épouse Son épouse c'est Gianina Maradona La fille de Maradona Il s'est envolé hier soir pour Madrid On passe à présent au rugby J-3 pour le 15 de France Avant le test match contre l'Australie Vous le savez le staff tricolore a procédé à deux changements Sébastien Thius Borde remplace Jean-Baptiste Elisald Et surtout Sébastien Chabal est titularisé en deuxième ligne A la place de Romain Milo-Schluski L'Australie dernier match de la tournée d'automne Autant dire que les Wallabies font peur Écoutez Qui est très très sérieuse Mais ça va être un match très difficile Qui est très très bien organisé Ils sont assez impressionnants au niveau de la mienne fermée Ils sont capables de marquer très vite Voilà ils se nourrissent de vos erreurs On sait qu'ils sont homogènes C'est une équipe quand même assez vicieuse et intelligente Qui font peu de fautes Ils ne se mettent jamais en danger Ils sont hyper réalisteux Donc une grande nation Voilà les français pas très optimistes Bref pas de quoi être rassurés Les australiens eux ne pensent pas forcément Qu'au match face à la France Aujourd'hui mercredi Il y a d'autres priorités La preuve Voilà et le Moulin Rouge qui se trouve Comme tout le monde le sait Et puis un dernier mot de rugby On l'a appris hier soir Bernard Lapassé Le président de l'IRB Veut faire du rugby Un sport olympique C'est en tout cas l'un des objectifs Prioritaires de l'ancien président De la Fédération Française de Rugby On passe à présent au reste De l'actu sportif de ce mercredi matin Loïc Perron mène toujours la flotte du Vendée Globe Au pointage de 5h ce matin Après un long chassé croisé avec Jean Lecam Le skipper de Gitanaïti A repris la tête de la course depuis 16h hier Mais les écarts se sont un peu réduits dans la nuit Sébastien Joss est toujours deuxième Le skipper de BT compte moins de 39 000 de retard sur Perron Alors qu'hier soir il était à près de 55 000 Le suivent Jean-Pierre Dick et Armel Lecléache Leader au pointage de 11h hier Jean Lecam a rétrogradé en 5ème position depuis 20h Il est désormais à plus de 70 000 du leader Dixième victoire en 12 matchs Pour le champion en titre de l'ANBL et Celtics de Boston Toujours en tête de la Conférence Est Après leur victoire face aux Knicks de New York Avec 22 points pour Paul Pierce En s'imposant face à New Jersey Cleveland reste deuxième derrière Boston 31 points pour LeBron James Victoire également d'Orlando, d'Indiana Et de Miami Voilà pour le reste de l'actu sportive de ce mercredi matin Christine Carnot C'est à vous pour la question internet du jour Et oui, alors quel sera le résultat du match amical France-Uruguay Victoire de la France Match nul Ou bien victoire de l'Uruguay Thomas Un match qui a lieu ce soir au Stade de France Un petit pronostic Christine Carnot La France bien sûr La France évidemment Allez les bleus www.infosport.fr C'est le site sur lequel vous pouvez répondre à cette question C'est à vous Christine Et on se quitte comme tous les matins Avec le top 3 des lives Nous sommes ensemble jusqu'à 10h Excellente journée à tous sur Infosport Bon alors ce matin On avance là Ça y est Après une nuit de pétole C'est reparti Il y a l'aigle du Puy-du-Fou Qui accompagne PRB Dans son tour du monde Incroyable quand même De voir un rapace accrocher En haut d'une grande voile En plein milieu de l'Atlantique La France est à 10h30 Pour une primero de mes Et à 11h30 La France est à 11h30 En haut d'une large Merci d'avoir un peu de portée C'est parti ! Mario Kart, oui. De retour en magasin. Avec Shaun White Snowboarding Road Trip, dévalez les pistes avec votre Wii Balance Board. Défiez vos amis dans de nombreux modes de jeu. Et devenez un vrai rider. Prenez votre élan pour réaliser des figures de folie. Shaun White Snowboarding Road Trip. Rendez-vous sur les pistes. Si la nouvelle 407SW a une tenue de route exceptionnelle... Stop, stop, stop ! Il n'y a pas un truc près du phare là, c'est quoi ? Ouais, on l'enlève. Et j'aimerais bien voir le conducteur aussi. Très bien. On peut voir du début ? Si la nouvelle 407SW a une tenue de route exceptionnelle, c'est parce que nous poussons le perfectionnisme un peu loin. Trouvez votre 407SW sur PeugeotWebStore.com Brésil-Portugal, c'est tout de suite sur NT1.